Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de War Tales dans la région, la comté de Drumbach. Donc découverte, complète découverte pour moi. On combat des ennemis niveau 12 minimum, ça se passe bien pour le moment, il faut juste faire attention et tout ça. On est une bonne équipe, on est soudé, on est résistant, donc ça passe. Mais ouais, ils peuvent être dangereux, ils peuvent être dangereux. On est en train de monter toujours un érudit, c'est un peu une perte de temps limite j'ai envie de dire. Mais ouais, on est en train de faire ça. Et on a une... alors attendez. On a une traque qui est en train de se produire. Alors, le compte-rendu parle d'une érudite disparue alors qu'elle se rendait à la cascade des statues. Donc du coup je crois qu'on l'a trouvé, on s'est arrêté juste devant la dernière fois. Donc ici, on peut entendre des cascades en plus, pas très loin. Donc ouais, on est en pleine nuit, on va essayer de voir si on peut la trouver. C'est ici. Est-ce que c'est ça là ? Non, c'est pas ça là. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Merci. Par contre, vu qu'on est en pleine nuit, on va essayer de tracer. Trois heures, ça va être chaud. Quatre heures. Ah, je crois que c'est mort. Ouais, c'est mort. Bon, c'est pas grave. On va continuer, parce qu'en fait, on doit se reposer. Donc on va continuer de suivre les traces. Par contre, on a vu qu'on a découvert le centre d'entraînement. Donc on va aller voir au centre d'entraînement ce qui se passe. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir respecter nos gens, si on veut. C'est difficile de se concentrer sur l'entraînement quand vous savez que le dieu de la lumière se passe près de l'intérieur. Aussi, on ne sait pas de qui ils parlent, vraiment. Parce qu'ils disent que l'œil, genre, fout droit et tout ça, les endroits et tout. Mais on ne sait pas ce que c'est, en fait. Parce qu'après, il y a l'Inquisition qui passe après. Donc c'est un peu étrange. Donc c'est un peu étrange. Ah, pas vraiment, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc du coup... De quoi vous parlez, tous ? Euh... Non. On avait dit qu'on voulait... Euh... Euh... Course sur quelqu'un, je crois. Je ne me rappelle plus qui. Course sur elle. Si jamais elle veut se désengager, peut-être. Euh... Ah, il faudrait lui mettre Kourou à elle aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas pensé à ça. Euh... Ah, le dernier épisode, j'avais dit quelque chose. Que je voulais mettre une habilité à quelqu'un, mais je ne me rappelle pas pourquoi. La course. Eux aussi, ils ont besoin de la course. Euh... On va prendre... Course, Kourou. On va prendre course et Kourou. Alors... Kourou. Course. Yeah ! Ce n'est pas fait voir. Bien joué. Deux fois d'affilé en plus. Alors toi, tu vas prendre Kourou. Je sais bien dire Kourou, je ne sais pas pourquoi. Kourou. Il est où le livre ? Le livre de Kourou. Yes, let's go. Et course. Je dirais pour elle, ça peut être pas mal course. Ça permet de pouvoir se placer, se désengager et tout ça. Il faudrait après mettre cours sur elle aussi, quand même. On a provocation, visée et premier soin. Premier soin peut-être. On peut prendre premier soin. Non, ça fait voir. Tout le monde a premier soin dans mon équipe ? Non. Les personnages, nos compagnons principaux devraient tous avoir premier soin. C'est très important. Ok. Il n'y a que Mara qui n'a pas premier soin, apparemment. Ok, très bien. Après, respécialiser les gens, je ne crois pas qu'on va le faire. Bon, déjà, il faut payer, ça qui est chiant. Mais il n'y a pas vraiment de choses intéressantes. Il y avait Sileac, on va peut-être tester Bourreau, mais ça sera peut-être pour plus tard. Mais ouais, c'est tout. Et après, pour les... Augmenter les armes, non, parce que ça coûte super cher. On se débrouille avec ce qu'on a pour le moment. C'est très bien. Alors, on continue à suivre les traces de la meute. Il y avait plein d'objets que je n'ai pas récupérés sur le chemin, mais bon. Je ne trouve plus les traces. Attends, là, c'est là. Elle s'arrête là ? Non. Si. Bon, du coup, elle doit être là, là. Ah non, 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 ça continue. Ok, je crois qu'elle s'arrête là. Elle doit être là, là. Ok, ça marche. On va dormir. On va dormir. Alors, on a plein d'objets. On a encore des matériaux bruts. Donc, ça va. Ok, c'est l'heure. Le Dex en plus. Dégards contre les animaux. Tiens, on va faire ça un peu. Voilà. Parce que les animaux fantômes, ça reste quand même des animaux. On est d'accord. Ok. Ok, très bien. Ça, il faudrait que je pense aux cadavres. Qu'est-ce que tu veux, Huban ? Parfois, j'aimerais qu'on s'arrête dans une région. Non. Non, non. Boudé, obtient relation avec les sons de parler. Révassé. Révass, rêvass. Révass. Ok. Ah, ça doit être... Oh, la vache. Ok. Encore heureux qu'on leur a fait une attaque surprise. Niveau 14. D'accord. Là, ça ne rigole pas. Ah, ils vont avoir masse de vie. Bon, on va les empoisonner et tout, ça, par contre. Ça devrait nous aider. Ah, ils ont masse de vie. Là, il faut que je reprenne à boire, par contre. Je ne sais plus rien. Alors, je vais voir un peu. 620, les sangliers. 400, les loups. Ah, ben, putain. Bon, ça va, ils sont tous au même endroit. Donc, on va pouvoir, en théorie, bien les défoncer. Ça, c'est cool. Il va falloir faire attention à la terreur. Ah, tiens, on aurait dû mettre les trucs anti-terreur. Bah, ce n'est pas grave. On va devoir se débrouiller. Ça devrait aller. On a beaucoup de gens. Est-ce qu'il commence, toi ? Ça marche. Ça marche, ça marche. Laura. On pourrait... Ouais, on pourrait. Vas-y. Plus, c'est la fureur. Elle devrait faire mal. 270. T'as combien de vie ? 400. Putain, c'est quand même... Pâche. Ce qui est embêtant, c'est qu'elle ne va pas récupérer. Apparemment, ils font très mal. Ils font méga, méga mal. Intéressant. Alors... Ok. Ok. Je l'ai un peu mis en plein milieu, là. Ce n'était pas super intelligent, en fait. Ok. Je tirerai le lourd, si tu vas... Ah oui, mais attends, c'est un loup. Ouais, c'est un loup. Du coup, s'il va me mordre, il va faire du saignement. Quoique, toi, t'as beaucoup de vie. Ouais, voilà, ça, c'est pas vrai. Voilà, très bien. Ça, c'est bien, parce que... Triple dégâts, plus... 150% de dégâts en plus. Ça. Et elle a des dégâts critiques augmentés aussi. C'est vrai qu'elle, du coup, elle a beaucoup de dégâts critiques. 173%. Ah, du coup, ça marche bien, le coup du... De la hache, en fait, sur elle. C'est intéressant. Yeah, tapé deux fois, très bien. Joli. Faudra voir si... Ah, putain, ça a changé sa direction. Ah, ça, c'est un bug, ça. Faudra voir si... Ça trigger le saignement. En fait. Ça, je suis pas encore complètement vendu. Ah, mais elle, elle est immunisée, Migue. Migue, elle est immunisée à la terreur. Donc, ça va, on peut la mettre... Attends. C'est Migue qui est inébranlable. Ouais, ouais, ouais. Donc, on peut la mettre en plein milieu, en fait. Elle s'en fout, elle. Protection. Hummm, ouais. 151 dégâts 159 pardon Très très joli Très très bon Ouais on va pouvoir On va pouvoir l'aider Ça va il n'y a pas de problème Toi tu vas mourir Yes Ça a enlevé la terreur ou pas du coup Ouais je crois que ça a enlevé la terreur Ok contre ça fonctionne Ouais contrer Tuer en contrer ça fonctionne Gros dégâts là Le couteau Couteau de lancer C'est pas mal On n'a pas Une graine ici On va faire À faire une brochette Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Bon on est d'accord Bon on est d'accord que ça marche pas Le Le tir d'opportunité Sur Sur les archers On est d'accord Ça c'est un peu con ça Ça marche Énorme Ça marche J'avais dans l'espoir que ça marchait Mais j'étais pas sûr Ça Chaque fois une compétence J'ai des dégâts Blablabla Ça déclenche en fait Les dégâts de saignement Donc le saignement Du jet perforant Passe avant Le déclenchement de ça Donc du coup Sur le même coup On peut faire saignement Et déclencher le saignement Ah ça ça tue ça 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 tue Ah merde Je me suis engagé Quel coup Donc ouais Ça c'est vraiment cool Ça c'est vraiment vraiment sympa Ouais tu fais des bons dégâts Oh la vache Sérieux C'est ouf Sans déconner Alors si je me mets là Normalement je suis Pas porté du renfort Genre 219 Si je me mets là Un peu plus proche peut-être Je veux pas perdre mon 219 Ouais 163 Vous voyez C'est par rapport à mon perso en fait S'il y a des alliés Donc il faut juste s'éloigner des alliés Et vous mettez d'une façon différente D'une Enfin Attendez Vous avez compris de quoi je parle Je parle du De son arme là Ou S'il n'y a pas de cible Enfin S'il n'y a pas d'allié à la cible Proche de vous Du coup C'est ça Vous avez 100% de dégâts en plus Donc là on a pu le voir On a pu le tester Donc ouais On sait bien comment ça fonctionne Ah bah putain Toi tu vas mourir du lancier Il en reste plus que 2 On devrait pouvoir les tuer Avant que Avant que Qu'on ait des renforts Ils ont beaucoup de force Non ? 1,84 310 de constitution S'il te plaît Tcholi Non on va pouvoir tuer tout le monde Très très bon combat Là ce que j'avais Je me suis dit Bon on se débrouille bien Avec les humains Tout ça Donc c'est armure Et vie Mais comment ça se passe Contre des Des animaux Qui ont masse de vie Par exemple Bah le résultat C'est ça se passe bien Tout simplement Le résultat des courses C'est que ça se passe Super bien aussi Limite plus facile Alors c'était la La chasse aussi Ouais c'était la traque Ça marche Vous pouvez nous arrêter Non Nous on foutait La bergerie du père Vas-y arrêtez nous De rien Ok On va Ah c'est un peu loin Mais Non c'est pas grave On y va Par contre là Il y a une sorte de De chemin en bas Là aussi Il y a un truc Enfin Il y a un Il y a une sorte de De cuve Il se m'étonnerait Qu'il y a quelque chose Ah avec ces lacs Des fois j'ai C'est quoi ça Des loups Je crois que c'est des loups Bon bah c'est cool honnêtement On a fait la La meute Fantôme Ça s'est Très bien passé Encore une fois Parce qu'on Domine un peu Avec notre Notre Nombre et tout Donc ça se passe bien C'est cool Je suis content Cool Ah je vous aime Les deux là Je les adore Je les adore Ils sont cool Alors Fais voir Le renfort Des érudits Mouvement et Dex Ah pas mal Pas mal Pas mal Ce renfort Ressemble à s'y méprendre Au renfort Des trackers Sympa Il paraît que Moi Sur ma partie En En early J'ai des renforts Qui sont plus disponibles Apparemment Genre Genre Renfort du serpent Je crois Apparemment Il serait Pas disponible Dans le jeu Pour le moment C'est bizarre De le réenlever Bon sinon Mouvement et Dex Après j'ai envie De dire C'est bien Mais Passer à côté Du critique X2 Enfin plus 2% A chaque fois C'est chaud En fait Faudrait mettre Tout le monde Dex Et mouvement Mais à chaque fois On perd Beaucoup De On perd Beaucoup De critique En fait A la limite Si c'était 3 De Dex Ah Je dis Pas non Mais Perdre Du Taux De critique Ouais Non Ah Après Attendez Philact Philact Quoi Non Philact La mouvement Et critique Non On a déjà Mouvement Et critique Qui existe Parce que sinon J'aurais mis Oui Mouvement Et Dex Mais en fait Il a déjà Critique Donc Il a 60 De critique C'est abusé Ouais Non 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 C'est pas C'est pas Super Intéressant Ah Tiens C'est La fraternité Qui est énervée Euh On est Chez Alasar Mais on se Cache pas Alors Alors Allez C'est parti Alors Là Par contre Des gens De la fraternité Au niveau Là J'avoue Que On a Peut-être Un oeil De lynx A récupérer Peut-être Flèche Bon Toi On peut pas T'attraper De toute façon Y'a que ça Qui est intéressant La troupe de ces unités Ne peut pas perdre Moral Mais ça Je crois Qu'on peut pas Le prendre De toute façon Pour nous Ça se De toute façon Nous Ça nous intéresse Pas Le moral Ah Là On a Deux archers Ok On a Deux archers Qu'on peut Potentiellement Attraper Vous faites chier D'être En Trois Groupe Deux archers Je crois Un peu plus De tonk Là En fait Ok On va essayer De capturer Les deux archers Parce qu'ils sont Niveau 12 Et tout ça Peut-être Mais c'est tout Peut-être On va faire ça Comme ça Il fera pas Beaucoup de dégâts Voilà Très bien Ah ça C'est des gros tanks Qui ont beaucoup De vie Donc Compliqué De tuer De tuer Très bien Ah ça Ça va être La merde Euh Faire ça Fais du Sement Alors Toi Tu peux peut-être Par contre Faire très mal Très bien Ok Ok Ah oui Ah oui Pourquoi tu tapes deux fois Ah oui Si encore de la garde Attaque à nouveau Toi On va te tuer Ah ouais T'es T'es résistant Quand même Vache Très bien Très bien Ça c'est le bouclier Ok Je vais voir On va envoyer l'ours En plein En arrière Comme ça Voilà Ça c'est fait Je sais Je sais J'ai dit qu'on les attraperait Je sais On peut pas faire Tout ce qu'on veut Des fois Mieux vaut C'est C'est vraiment Genre On peut On les attrape Si On a la possibilité Et qu'il n'y a pas de problème C'est pas On le fait pas On va pas se Se foutre dans la merde Pour le faire Très bien Très bien On a combien d'huile On a combien d'huile C'est 38 C'est cool Bah du coup On peut L'envoyer très loin Eh ciao Ah c'est con pour toi Vous voyez C'est vraiment pratique Parce que là On n'aurait pas pu faire ça Par exemple Encore une fois Grâce à ça Double la distance On n'aurait pas pu le faire Sans ça On n'aurait vraiment pas pu le faire Donc très puissant Elle elle est devenue aussi Super intéressante Comme tank En fait Je la trouve très très bien Ah la vache C'est vrai qu'est ça Cette unité encore de l'armure Envoie 15% des dégâts Ouais ça fait mal Ça on renvoie les dégâts sur quoi ? Sur l'armure Ça va en fait Oui non pas besoin Ça va Ça va être compliqué Ah on peut Très bien Ok Voilà Kiff Kiffes-tu monsieur Kiffes-tu Alors Ça va On a encore du temps Avant de Avant qu'ils jouent Donc on va s'amuser Avec Les affranchis Joli Joli Très joli Je sais Je sais Je sais Joli Joli Je sais Je sais Joli Je sais Très bien. Toi, il faut qu'on te tanque. J'aurais pas dû utiliser l'ours. Merde. Merde. En plus, on a lui aussi. Tueur à gage. Oh, merde. Est-ce que le sanglier va pouvoir nous sauver ? Oh, la vache. Quand j'ai utilisé l'ours, je vais peut-être pas le faire. Non, on est d'accord, toi, tu vas mourir, là. Ah non. C'est intéressant. Bon, par contre, il y a lui qui m'embête. J'avoue que lui, il a pas joué encore. Et ça va nous poser problème, parce qu'il y a Philacte à côté. Bon, lui a enlevé sa garde. C'est déjà bien. Ok, très bien. Faut qu'on la recule, elle, parce qu'elle est marquée vulnérable. Toi, c'est bon. Toi, t'as un problème. Faut qu'on te bourre, en fait. Pas mal du tout. Mais je crois qu'on va pas pouvoir le tuer, en fait. Tu fais quoi avec ton attaque ? C'est une à eux ? Ouais, zone 2 mètres. Cette attaque touche au moins 2 unités. Leur applique fragilité pendant un rôle. On peut envoyer notre rat ? Je suis pas très fan. Je suis pas très fan. Je vais être triste si jamais on perd notre arbre. Je vais être méga triste. Joli. C'est une A.O.E. comme ça, ok, putain, ils font pas... Ça, c'est chiant qu'ils fassent pas la différence, à chaque fois ils disent, ouais, c'est juste une A.O.E. quoi. Ils disent pas quel type d'A.O.E. c'est, si c'est un cône ou si c'est une zone autour. Très bien. Bon bah voilà, ça se passe bien. Oh, sans déconner. On va pas utiliser de... On va pas utiliser de bravoure. Très bien. Ça se passe bien, ça se passe bien. Alors. Il reste plus que ces trois-là ? Un, deux et trois, ok, ça marche. Alors... Euh... Toi... Toi, faut qu'on te détruise ta garde, en fait. C'est ça qui nous fout dans la merde. C'est ça qui nous fout dans la merde. J'ai pas boosté la distance. Euh... Arnus, ouais, non, plus. Oh, vache. Voilà. Très bien. Je pourrais l'attaquer avec elle Du coup elle tape automatiquement deux fois Mais c'est un peu risqué Ouais non c'est un peu risqué Je vais pas la foutre volontairement dans la merde Je vais pas faire ça Ouh joli Hop là deux fois Ah on a eu de la chance Vulnérable Avec le lancer de fossé pas mal Vraiment pas mal Voilà très bien On la provoque comme ça On a le La riposte avec le bouclier Donc ça fera des dégâts Putain il y a personne qui peut venir en fait Yeah bien joué Et on a gagné ça Tire au flanc Coopératif et tir au flanc Coopératif c'est sympa Pour un archer Non c'est pas vraiment sympa Non c'est pas Non pas vraiment intéressant Enfin on pourrait la garder parce que l'autre elle a pas vraiment grand chose d'intéressant Elle a Confiant et dépressif quoi C'est super J'avoue En théorie ce serait mieux d'avoir la nouvelle Non Non Comme j'ai dit On prend des gens Si seulement ils sont Genre parfaits pour le boulot Genre là Il fallait pas avoir coopératif Il fallait avoir Genre seul Solitaire Fallait avoir solitaire en fait C'est quoi ça ? Interroger l'inquisitique Clelia A propos du tavernier C'est eux Non déjà ils sont pas agressifs Ça va Oula Wow 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 Leave this cursed county mercenaries Don't worry about the innkeeper The inquisition will deal with him And all of the other heathens in Drombach Non mais il nous faut des informations La vache Ils sont tous cinglés C'est énorme Ils sont hardcore les mecs Par contre on a que 5 de bravo Faire gaffe Ah ils sont hardcore Très très hardcore 17 à chaque fois 3, 4, 5, 6 11 Ouais et un troisième groupe du coup C'est toujours en 3 groupes On peut tuer celui-là en premier je pense Alors Hum Hum Il nous faut des tanks ici Il y en a beaucoup Un des gens Genre là Là Filac tu vas nous aider là-bas Tu vas nous faire du Du poison et tout ça Et tu vas les faire crever Une graine Avec Arnus Est-ce qu'il y a qui joue après ? Toi L'aura On va la mettre On va la mettre là 17 mètres Là t'as à combien ? 7 mètres 8 mètres Ok Ok Ça peut le faire Ok Si je m'avance plus Ça va être la merde Je pourrais bien toucher les 4 On va 6 mètres On va 6 mètres Je sais qu'ils vont gagner rage Mais on va les repousser De toute façon Non Et On va On va Est-ce que je peux en avoir un de plus ? Yes. Joli. Pas mal. Voilà. Pas mal, hein ? Là, on met tellement de poison et de saignement en même temps qu'on les tue, en fait. Les seuls qui risquent de ne pas mourir, ce seraient ceux qui n'ont pas beaucoup de vie, en fait. Mais là, toi aussi, tu vas mourir. Toi aussi, tu vas sûrement mourir. Toi, tu vas survivre, toi. Donc, ouais. C'est pour ça qu'on a bien fait de le booster en... de le booster en poison et tout ça, là. C'est bon. Très bien. Le dorateur, on va le défoncer. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ah oui, merde, j'ai... Ouais, j'ai... Ok, là, ça risque de faire mal, par contre. Toi, tu peux te déplacer ? Toi, tu peux te déplacer. Il y a une graine, il faudrait repousser... Attends, on va faire ça. Ok, très bien. On a dit que les deux, ils vont mourir. Merde, je suis pas contre une personne, fais chier. Pas grave. Ça va faire mal ? Hmm, ça va. On lui a baissé, là, son attaque. Donc, ça peut aller. Ok, maintenant, il faudrait... Tanquer... Lui. Euh, on peut pas vraiment les... Les en empêcher. On peut tuer toi, déjà. Ouais, t'iras sur... Sur quelqu'un d'autre. J'ai bien envie de tester, hein. On va pas faire trop de dégâts, par contre. On va se désengager, après. Pas mal. Ouais, non, elle va taper plusieurs fois. Elle va taper plusieurs fois, c'est trop dangereux. On a déviation. Déviation, ça va fonctionner sur une cible. Sur seulement une cible. Euh, pardon. Pas sur une cible. Sur un coup. Genre le moins 70%. Mais vu qu'elle a une chance de taper, genre... Quatre fois, je crois, en tout. C'est... C'est dangereux. Alors, toi, par contre, tu peux... Attaquer Philak. Donc, du coup, on va devoir se mettre devant... Toi, t'as notre super armure. Donc, honnêtement... Ça va, quoi. On va lui mettre la défense supérieure. Enfin, j'en sais rien. Non. Ouh. On va aller. Il serait plus à faire ça sur notre berserker. Hein ? Genre qu'il prend 100% de dégâts en plus. Hein ? Donc, euh... Non. Non. Ça ira. On va faire un peu de ping-pong, de tennis. Très bien. Voilà. C'est pas mal. Très joli. Au final, on a fait une super... Super bonne chose avec elle. Affaiblissement. Toi, tu peux aller... T'as combien de mètres ? 24, toi, ça. Tu peux passer par ce côté. Voilà. Voilà. Ah, ignore la garde. C'est vraiment bien, en fait, hein. Ces trucs qui ignore la garde. Ça... ça... Affolant ! Les dégâts que ça peut faire. Ça... Ça... C'est pas bien. C'est pas bien. Ouah, vache, quoi. C'est pas bien. Ouah, vache, quoi. Très bien. Les dégâts de... Je crois. Je crois. Je crois. qu'on se repose plus souvent. C'est pas absolument qu'on se repose plus souvent. Absolument qu'on se repose plus souvent. Tu vas voir, toi, tu peux te déplacer... Tu vas pouvoir tirer sur elle, je pense. Et c'est tout. Ouais. Faut qu'on se repose plus souvent pour la bravoure. hein. Je pense. Le coup des archers qui mettent ralentissement, elle aussi qui met ralentissement, ça aide. Mais alors tellement... Je veux pas dire, mais c'est top. Il est bon, là? Ouais. Lui, vu qu'il est plutôt basé en dégâts, je me demande si on devrait pas le respect pour que... Putain, 144, quoi. Le respect pour que... Il soit pas en... En... Génération... Régé... Non, euh... Oui, génération de... Comment ça s'appelle? De bravoure... Quand il tue. Très bien. C'était pour être sûr qu'il aille sur lui et pas sur notre assassin. Pas sur elle. Mais ouais, j'étais en train de me demander, est-ce que ça serait pas bien de le respect pour qu'il génère des points, en fait. Par rapport au... Euh... Par rapport au kill. Je lui ai mis aussi génère de la bravoure? Ouais, je lui ai mis génère de la bravoure. Ouais, ça aide quand même. Ça aide pour pas trop... Pour pas trop bouffer toute la bravoure. Bon, ouais. Il y a beaucoup de gens que j'ai mis... Génère de la bravoure quand ils font des attaques à deux points. Je crois que ça aide beaucoup parce que là, on fait beaucoup de combats. Euh... Toi, tu m'embêtes un peu que tu sois là, comme ça, là. Voilà. T'as la déviation à la limite. Non, ça va. Si elle allait sur elle, elle aurait tapé deux fois. La première attaque aurait pas fait grand chose. Donc, ça va. Bon. Eux, ils sont bons. Elle, elle va mourir. Ah non, peut-être pas. Elle va peut-être pas mourir, mais bon. Ça, ça ira. Ah, les combats durent longtemps. Ah, les combats durent longtemps. Aouh. Et ouais. On est l'ami des bêtes. Ah, t'as pas pu tirer. Hop là. Joli. Ah, je veux pas dire, les moustiques, c'est sympa, hein. Avec leur système. D'être super agile et tout. Ah, tu vas faire un bon strike, là. T'as toujours ton 150% de dégâts. Voilà. Non, on a même pas joué Ménette. Ça va être un peu plus long, les... Enfin, les épis... Les épis... Il va y avoir beaucoup plus d'épisodes, je pense, pour cette... Cette zone-là. Ce qui est normal, hein, parce que les combats sont plus longs et tout ça. Hop, générabilité, très bien. Oh la vache. Voilà. Ah non, on peut tuer tout le monde. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est bien qu'elle soit bien équipée, elle, comme ça. Qu'elle soit de notre niveau, là. Enfin, d'un très haut niveau. C'est bon, vous parlez. La tour vaillante. Ouais, ouais. Donc la tour vaillante, c'est quoi la tour vaillante ? Elle est là, ça marche. Quoi ça, des loups ? Mais c'est la police. De bruit dans la neige, c'est marrant. Oh mon dieu, on est... On est trop lourd à cause d'une fleur. Elle est pas mal, celle-là. Il faudrait qu'on... Qu'on se repose. Enfin, on va... Si jamais on fait un autre combat... Enfin, si jamais on voit qu'on va potentiellement faire un combat, on va se reposer avant, même si on n'est pas complètement fatigué. Parce qu'il faut qu'on récupère de la bravoie. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, par contre, notre poids, c'est la merde. Ça nous aide pas vraiment de faire ça. Ah, ça m'embête. On est loin de ville et tout ça. Laboratoires voudraient pousser plus loin leur recherche, mais ils semblent vouloir faire l'abri des regards. On dort maintenant, comme ça on utilise des... De la nourriture. C'est quoi qui est plus lourd, le bois ? Ouais, c'est le bois qui est plus... Et je nous donne pas trop de géants. C'est ce que je ne serai pas... C'est ça. N'hésitez pas. Et j'ai pas une abonnation... Où qu'on... Faut qu'on ait plus de nourriture sur nous. On a une médaille militaire. Ok, on est à 1000. Oh, on est à 1000 parce que j'ai augmenté la constitution des gens. Je me demandais pourquoi. Eh oui, la terre des mères de la bronche. Tout le monde augmente la constitution, donc du coup, tout le monde porte un peu plus. Pas mal. Oh, ça, il faudra qu'on s'en rappelle, ça. Ça, il faudra absolument qu'on s'en rappelle. C'est un moyen d'augmenter notre poids, du coup. Ok, tu vas bientôt passer maître. Ok, on a deux personnes. Qu'est-ce qu'on fait ? On retourne à la... On est loin ou pas ? On peut faire ça. J'ai envie de retourner... Oui, on peut le faire. Vas-y, c'est pas loin. Cassez-vous. Cassez-vous. Il y a beaucoup d'alphas. On en a au moins 4. Il y a au moins 4 alphas. On est au chaud, quand même. Attends, on peut peut-être descendre directement là. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on voulait changer quelqu'un ? Mais je ne m'en rappelle plus exactement pourquoi. Ah oui, oui, oui. Notre lancier, genre régénération de bravoure sur les kills. Ouais, ça fait un peu cher juste pour changer une habilité quand même, je vais être honnête. Je lui ai mis quoi, l'autre ? Bravoure, ça c'est... C'est pas mal, hein, la furie aussi. La furie avec les piqûres, c'est vraiment sympa. Je suis trimballé trop de bordel. Genre là, comme ça, là. Ça ne sert pas à grand-chose, honnêtement. Au final, les hachettes et les fossiles, ça oui. Même les dagues. Mais c'est vrai que tout ça, là, les poudres et tout, c'est pas ultra utile. Mais bon, c'est juste au cas où, quoi. Ouais, c'est bon. C'est pas vraiment des trucs qu'on va utiliser. Quoi que... Jamais si... Eh, je les garde. Merde. Ça, ça me rend fou, ça. Je veux juste être prêt pour n'importe quoi. Mais, euh... C'est vrai que... Que voilà. Les carcasses. On est quoi, 817 encore ? Ouais, c'est parce qu'on a beaucoup de carcasses sur nous, je sais. On a 11, c'est 3 fois 3 lunes. On peut les transformer en peau. Alors, du coup, genre, est-ce qu'il faut que 5 personnes soient blessées en même temps ? Ou alors, on peut faire venir les unes après les autres. Je vais essayer d'améliorer la cure, mais avec l'inquisition qui s'occuperait, je suis afraid qu'ils m'accusent de quelque chose. Et puis, si il y avait au moins 5 blessés entre vous, je pourrais tester ma nouvelle formule sans avoir peur. C'est une passion. Il n'y a pas d'habilité et rien, autant qu'elles le fassent super bien, quoi. Fais-tu sûr de cliquer la porte derrière vous ? Les inquisitors qui sont partout. Il y a combien de... Ah oui, il y a les pièvres aussi, que je n'utilise pas. Oui, ça fait 2 x 5. Pour le poids. Je vends un peu comme ça, parce que... Je crois que ça va être un peu ralenti, notre arrivée d'argent. On ne va pas vraiment faire énormément de quêtes. En plus, j'ai pris les bosses et tout ça, j'aurais peut-être pas dû le prendre maintenant, en fait. C'était un peu con de ma part. Après, on a toujours des fontes. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais à chaque fois, j'en ai un peu de côté. Très bien. Bon, il faut 5 blessés en une fois. Alors, fais voir un peu ça, là. Placer dans le corps. Voilà. On peut en mettre plusieurs ? On va récupérer notre argent. Je ne vais pas aller acheter... Enfin, quoi que si, je devrais regarder pour... Pour de la nourriture, en fait. Je suis en train de me demander. Alors, aide-demandé. Charlatans. Des charlatans vendent des faux remèdes contre la peste. Ils doivent être arrêtés avant que leurs actes n'aient de vraies conséquences. Ça marche. C'est pas beaucoup d'argent. Commencez pas à me merder mes trucs, quoi. Bon, là, c'est pas loin, ça va. C'est eux ? Non, c'est pas eux. Si, c'est eux. Un de vos compagnons se rendent dans un beaiste wild. Mais leur vie n'est pas de vos crowns. Nous avons la solution. Détendez-vous sur des traditions anciennes et des années de recherche de neige pas. Sans d'eux. Mes compagnons et moi ont le moyen de résoudre tous vos problèmes. Ah bon ? Avec quoi ? Behold, mercenaires ! Notre révolucionaire pour la plague. La homéopille. Oh, attends, tu me donnes des trucs, là. Alors, et homéopastille x5 et un herbier. Un herbier, on sait ce que c'est. On peut même le crafter nous-mêmes. Herbier, ça permet de récupérer des... du matériel. Herbier, c'est ça. Donc ça sert à rien. Par contre, là, t'as quoi ? Recette. Convaincre les charlatans de quitter le royaume avant qu'un groupe de mercenaires ne se charge de... RECA80, RECONSOIN, RECETTE... Oh, je veux bien. Cool. C'est sympa, ça. Alors, hop. Alors, vendu comme remède à la peste par des charlatans, ces petits granulés sucrés constituent un encas réconfortant. Ah, sympa ! Ça tue ! Terrible ! Mais du coup, si on les tue, genre, on ne pourra jamais le récupérer, le machin. C'est ouf, quand même. Du miel, des champignons et de la chan... C'est chou. Deux de nourriture. C'est lourd ou pas ? Ouais, mais on ne peut pas savoir. Ah, si, on peut savoir, oui. Parce que là, 0,5... 0,4... Ah, ça n'a peut-être pas de poids. Ah, ça, ça peut être intéressant. Il y a une nourriture de x2 qui n'a pas de poids du tout. C'est... Oui, c'est sympathique, ça. Après, c'est très chiant à faire. Parce que ça demande quand même... Bon, les champignons, ça passe. Surtout que nous, on a un sanglier. Mais le coût du miel, c'est relou à faire, le miel. Je booste tout parce qu'il nous faut de l'argent, en fait. Après, j'avoue que... Vendre les objets, ça donne beaucoup d'argent, ici. C'est très haut niveau, les choses, à chaque fois. C'est quoi, ça ? Putain, ça semble bien. On peut pêcher. C'est vraiment fun de découvrir une nouvelle contrée. Là, je... Là, je kiffe. Là, je kiffe bien. Surtout une contrée de haut niveau. Pour l'instant, on n'a pas combattu après de nouvelles choses, pour le moment. Mais bon. On vient d'arriver il n'y a pas longtemps. On n'a pas encore tout fait le tour. Le temple, on le fera beaucoup plus tard. Évidemment, on le fera vers la fin, quand on aura fini l'histoire, je pense, d'ici. Les rats, pareil. Le boss aussi, honnêtement. Parce que du coup, je ne le connais pas, le boss. Donc, le boss, il attendra un peu. Surtout qu'il doit être... Si on arrive à tomber sur, genre, les fantômes à niveau 14, je pense que le boss, il doit être purement 14. Je ne serais pas surpris qu'il soit 14. La meute de Jurof. Ils sont quoi ? 11. Ok, ça va. Mais je passe un méga moment, là, je suis content. Là, genre, repartir en exploration. C'est parti. J'ai mon oreille qui siffle. Alors. Pas de musique. Il faut que je relance mon jeu, je crois. Ours niveau 11. Encore heureux que moi, je me suis fait chier à récupérer des ours de la garde, qui étaient niveau 10. Mais vous voyez, les ours... Niveau 11, ça vaut le coup. 460 de constitution. Alors, ils ont toujours un peu plus de vie que ce qu'on va avoir. Ils doivent sûrement être à 1500, plutôt. 1500, 1600, peut-être. Mais vous avez vu la différence ? Genre 118, 460. 101, 370. Alors qu'on est un niveau de différence, plus le fait que moi, j'ai un domptabilité. Vous avez vu la différence ? Donc, pour être franc, on devrait plutôt attraper ces ours-là. On devrait techniquement attraper ces ours-là, niveau 11. Mais bon. Après, comme j'ai dit, les nôtres, ils sont quasiment 11. Donc, ça va. C'est pas très grave. Mais c'est rien que la différence de stats, en fait. C'est ça qui est vraiment impressionnante. C'est la différence de stats. On peut essayer de le capturer et voir un peu ce que ça donne. On peut... Ouais. On peut voir un peu. Juste pour voir un peu la différence de stats. avec les nôtres. On va voir ce que ça donne une fois qu'on les a avec nous. Ouais, par contre, ils ont un sauvage, du coup. Le sauvage aussi, on peut le prendre. Ah, mais bon. Il faudra un sauvage... Ouais, le sauvage... Putain, le sauvage 125 de Dex. C'est ouf. Ah, la vache. Je pensais vraiment pas trouver des sauvages ici, en fait. Le sanglier, il a 220 de vie aussi. Ah, peut-être qu'on peut essayer de capturer tous les animaux. Pourquoi ? Parce que notre sanglier, on peut le manger. Du coup, il est gras. Et on garde le nouveau. Parce que le nouveau, il a plus de vie. Donc, en théorie, il pourrait faire une sorte de mini-tank, en fait. Ouais, c'est assez violent. Ils en ont deux, des sangliers. C'est assez violent. Bon, vu que lui, il est... Non, mais lui, il va être... Lui, il est parfait, en fait, avec... Solitaire, laborieux. Mais ouais. Tout vient... De la... De la différence de stats, en fait. Ah, putain, mais c'est vrai qu'on est en sandwich. Alors, du coup, si on veut attraper les animaux... On va prendre Philacte, ici. Ok. Et après, on tue tous les humains. Même... Même le sauvage. Il y a très, très, très peu de chances qu'on tombe encore sur un sauvage qui fasse... Qu'il fasse... Je vais y arriver. Solitaire. Donc, bon. Mais... C'est vrai que c'est tentant. Je suis un peu déçu en parlant d'animaux. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Tu fais quoi, exactement ? Marquage. Ouais, c'est pas très... Ça va, tu vas taper deux fois, quand même. Avec ta merde de faucille. Ah, non. Pas sûr, ok. Très bien. Oui, non, peut-être engagé, donc, du coup, non. Bon, on peut les dégâts. Ça va. Bon, mais jamais tu doubles ta... Ta garde, toi ? Je sais, moi, ou je sais pas comment ça marche. Tant que l'unité de l'armure, elle a 50% de chance de doubler sa garde. Ok. Mais genre, quand est-ce que ça s'active ? Alors, en tout cas, c'est pas... C'est pas par rapport à leur attaque. Ça, c'est sûr. Aucune idée. Je sais pas. A la fin du round, peut-être. Peut-être à la fin du round. Aucune idée. Yeah, let's go. Très bien, on est full. On va faire ça, affaiblissement, déjà. Et on est prêt à te... A te sauter dessus. Alors, menette. Menette. Ouais, parce que t'es érudit pour le moment. Faut absolument que je le remette forgeron, en fait. Parce que là, là, on lutte. Là, on lutte, il fait jamais de critique avec sa masse. Genre, putain, ils ont 93 de force, quoi. Sans déconner. C'est ouf. Tu repousses avec ta lance ? Tu fais quoi ? Frappe de nouveau si un animal allié est adjacent à la cible. Frappe de nouveau si la santé de la cible est entamée. Ok. Ah oui, c'est la lance du poursuivant, ça. C'est la technique secrète de la chasse. Frappe de nouveau si la cible a déjà un malus. Ok. Malus. Animal adjacent. Santé entamée. Ok. Tu peux pas... Ah oui, mais non, mais ça... Non, mais ça sert à rien, ce que j'ai fait, en fait. Enfin, ça coûte pas de... Oui, ça coûte pas de... De trucs, à la limite. Pas de bravoure. Tapé deux fois ou pas ? What ? Hein ? Vous croyez qu'il a tapé deux fois, mais l'animation, elle s'est pas jouée. Ah non, peut-être que ça a déclenché le saignement. Non, ça a sûrement déclenché le saignement, en fait. J'ai pas fait... Je sais pas. C'est un peu étrange. 46, ça marche. Ok, toi, il faut absolument qu'on te tue. J'aurais dû me coller. J'aurais dû me coller. Très bien. Non. On peut jouer... On peut jouer le saignement. Faut pas y aller comme un bourrin, par contre, parce qu'on veut pas que... Tout le monde crève trop vite. Ok. 368 de saignement. 505 avec 300. On est dans les... Quoi ? 900. Un peu plus de 900 de dégâts. Ok. Toi, tu es à... 68. Bon, après, lui, il a... Berserk. Le Berserk. Donc, ça va. Toi, tu vas tanker le loup, parce que le loup, il fait saignement quand on le tape. Ouf, joli. La question, c'est... Est-ce qu'on attrape le loup ou pas, aussi ? Le loup, il... Il consomme, hein. Je crois que c'est 6. Mais bon, c'est vrai qu'on est en train de... De bouffer beaucoup de... Attends, tu viens d'où, toi ? What the fuck ? Il vient d'où ? On a un ours niveau 12, ici. C'est parce que j'ai tué l'autre ? Ah, c'est ça, l'animation. C'est pour ça qu'il y a une sorte de freeze. Merde. Je ne l'avais pas vue. Putain, mais tu es niveau 12. Mais je n'ai personne pour tanker, là. Drakkar, à la limite. 583. Oui, alors, toi, il faut qu'on te chope, toi. D'accord. T'as mis vulnérabilité, à la limite. Bon, t'as mis dans un coin, ce qui est pas mal. Donc, on a l'ours. On a le mec, on s'en fout. On a le sanglier, je ne crois pas qu'il ait joué non plus. Ah, ouais, j'ai vu, c'est pas grave. Très bien. On peut aller vers lui. Je ne pourrais plus taper le... Enfin, non, je trouve, c'est pareil. Ouais, mais si je le défonce, c'est la merde. Enfin, ça. Ah, on va faire opération de sauver les animaux, quoi. 1012. Pourquoi 1012 ? C'est la fièvre qui augmente les dégâts, c'est ça ? Parce que là, moi, il n'y a pas 1012. 550. Avec 368, ça ne fait pas 1012. Si. Non, 900, quelque chose. Ah, ça note ça. Ouais, non, mais je pense que c'est la fièvre, en fait, qui se rajoute à ça. À un moment aussi, on avait eu un truc comme pareil, où on avait vu que ça avait coûté super... Enfin, ça a fait énormément de dégâts et on ne savait pas trop pourquoi. Très bien. Très bien. On va essayer de l'attraper après. Opération sauver les animaux. Sauver les animaux des méchants sauvages. Ok, là, c'est bon. Est-ce qu'il y a qui d'autre à jouer, là ? On a un peu de poison pour baisser sa vie, évidemment. On a un peu de poison pour baisser sa vie, là, on a un peu de poison pour baisser sa vie, là, on a un peu de poison. Qui joue, lui ? Il va se prendre des dégâts, hop. Par contre, il va se prendre 68, mais avec 10% de plus. Bon, ça devrait aller. Le truc qu'on va faire, c'est... Arnus, il va faire ça. Il va tirer... Il va le... Le ralentir. Très bien. Pas mal. Comme ça, il n'ira que sur le lancier. Il s'est réengagé. Ah, l'ours, il ne joue pas quand il arrive. Ok, quand il arrive sur le terrain, il ne joue pas, du coup. Ça marche. T'es à combien ? 80, ça ? Très bien. Bon, bah du coup, tant mieux. On peut capturer tout le monde. On peut capturer tout le monde sans problème. Alors, toi, t'as 1400 de vies. 1400. 1400 de vies. Et tu vas jouer. On pourrait te mettre du poison maintenant. Et on te tanque jusqu'à ce que ton tour passe et que tu prennes masse de dégâts au poison. On pourrait faire ça. Ouais, tout simplement. Elle est où, Laura ? Laura, elle est là. Est-ce qu'elle peut ? Ouais, c'est nickel. On a joué tout ça et on n'a perdu que deux points de bravoure. C'est énorme. Et je ne sais même pas si on avait commencé avec le maximum. Je crois qu'il nous en manquait un point. Très bien. On va directement l'empoisonner. On touche plus. En plus, t'as pris des dégâts à la vie. C'est pour ça que je le kiffe, lui. Je le kiffe. Il a pris des dégâts à la vie en plus. Donc, il a perdu masse. Toi, t'as zéro riposte. On est d'accord que je ne fasse pas de conneries. Non, t'as zéro riposte. De toute façon, après, le machin, il a... Il a berserk. Enfin, ce n'est pas berserk. C'est son autre habilité. Ça lui donne berserk, mais il ne peut pas crever pendant un tour. Très bien. Voilà. Comme ça, on va pouvoir... J'espère qu'ils auront des bons traits, mais on va pouvoir voir la différence. Je vais vous montrer ça. Elle va être absurde, la différence, sûrement. Alors, un arc de chasse de niveau 11. C'est pas mal, ça. Il n'a pas d'étoile, par contre. Il n'a pas d'étoile. Il n'a pas d'étoile. Là, on est passé à 123. Alors, fais-moi rêver. Sanguinaire, sommeil lourd. Bon, sommeil lourd, on s'en fout. Sanguinaire, c'est sympathique. Ça, c'est quoi ? Volonté réduit de moitié. Ok, on s'en fout. Il est à 536. Ah oui, non, mais c'est parce qu'il... Bon, il a 70. La valeur de base, c'est 466. 466 de constitution. Ah ouais, non, mais quand on fait la terre à la mer à la broche, là. Terre et mer à la broche, c'est abusé. Et du coup, on peut même avoir ça. Donc, 466 de base. Quoi, t'as quoi ? Il est alcoolique. Peau dure. Bon, ça sert à... Bon, lui, il est un peu pourri, par contre. 368. Et là, les nôtres, ils ont... 291. Bon, à la limite, lui, on peut le virer. Parce que peau dure, ça sert strictement à rien. Il faut de l'armure. Et alcoolique, du coup, ça nous demande de rajouter tout le temps. Et on a deux alcooliques. Putain, il y a un des sangliers qui est alcoolique. Oui, il n'y a rien qui donne, en fait. Ah non, si, les repas, ils donnent. Ah oui, 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 non, non, non. 6. Régime associé, ouais. 6 d'alcool. Ah oui, donc, c'est pas un problème, alors. Je n'étais pas sûr, en fait, si les repas, ils donnaient. Mais, en fait, oui, parce qu'à chaque fois, il faut de l'alcool pour les faire. Non, mais ça va. Donc, du coup, on ne risque rien. Donc, techniquement, on peut le garder. Bon, après, comme j'ai dit, il a vraiment de la merde. Alors, toi, tu es niveau 11. Bon, 146 de vie, c'est vraiment de la merde, les loups. C'est pour ça que je n'aime pas vraiment les loups. Combien, il consomme... Ah, il ne consomme que 4. Ah, c'est le loup qui est alcoolique. Il ne consomme que 4. Non, 6, c'est les alphas. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Au moins 3 loups dans la troupe critique. Bon, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas vraiment intéressant non plus. Ça le... Ça le met en danger. Chaque fois, c'est une mésoigne. Je dirais, le ça, c'est mieux, en fait, honnêtement. Parce que le soin, ça consomme un de bravoire, c'est chiant. Et au final, c'est pas vraiment quelque chose qu'on va utiliser, parce qu'il ne va jamais tanker le machin. Loup de garde, si vos troupes est attaquées en plein repos, elle ne subit pas surprise, mais elle gagne galvanisation. Chasseur né, unité, chance d'attraper, un gibier pendant le repos. C'est pas vraiment intéressant. Cette unité devrait recevoir un coup critique, le coup porté n'est pas critique, et elle effectue une attaque d'opportunité en réponse. Après avoir attaqué, cette unité applique à peur et elle se fait perdre 10% de morale en plus en mourant. Je ne sais pas si c'est très très... Honnêtement, je n'aime pas les loups. J'aime vraiment pas... Ils n'ont pas de vie du tout, quoi. Après, il fait saignement, c'est ça ? Ah, c'est vrai qu'ils ont déviation maintenant, oui. Genre, si jamais on n'a pas de tank à porter, on peut mettre le loup à côté et lui mettre déviation, par exemple. Oui, ça, il faut voir les sangliers. 91, la valeur de base. 78. C'est abusé, en fait, la différence avec... Avec les niveaux, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Euh, on peut rentrer. On a assez pour... Normalement, ça en fait partie, les compagnons... Ça fait partie des compagnons, les animaux, on est d'accord. On va rentrer. Du coup, elle va sûrement vouloir nous soigner. Attends, je n'ai pas mis... Il faudrait que je mette un piton, juste là, en fait. Je vais voir. Est-ce qu'on peut en mettre autre part, aussi ? Attendez, d'abord on règle le problème des pitons, puis après on y va. Là, il y a quoi, là ? Il n'y a rien. Ah, vous entendez les gens qui chantent ? Genre après le... Après le clocher. C'est sympa, ça. Je crois qu'on va s'arrêter là, de toute façon. Je vais décider de qui on garde, parce que sinon je vais mettre trois plombes comme d'habitude. Donc, je ne pense pas que vous voulez voir ça. Alors, dis-moi qu'on est bon. Yes ! Ok. C'est tout. Bon, après elle nous a soigné gratuitement. D'accord. D'accord. J'ai vu qu'il y a les sols des montagnes qui apparaissent dans son inventaire. Alors, est-ce qu'elle n'en avait pas à la base ? Maintenant, elle en vend peut-être ? Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Mais c'est cool. Mais ouais, vous avez vu la différence, en fait, des stats, là ? C'est un peu chiant. J'avoue que c'est un peu le côté chiant du jeu. C'est que si vous montez vous-même les personnages, ou alors les animaux, les stats ne vont pas suivre par rapport à ce que vous trouvez dans la nature. Personnellement, moi, ça me fait vachement chier, ça. Parce qu'à chaque fois, je me dis, est-ce qu'on veut garder ce qu'on a maintenant ? Est-ce qu'on veut prendre un truc ? Parce que ça marche pour les animaux. On a vu, là, ils ont complètement une constitution démesurée, c'est abusé. D'un niveau à un autre. Mais, par exemple, lui, il est niveau 9. Il est très, très bon. Il a une DEX. Genre, la valeur de base, c'est 38. Ce n'est pas énorme, mais en fait, c'est avec l'équipement et tout ça. Le sauvage qu'on a vu, il était à 125, je crois. Donc, 125, vous enlevez quoi ? C'était quoi ? Une quarantaine de DEX avec l'arme. Donc, quand vous allez les récupérer, parce qu'il était niveau 10 ou 11, je crois. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre des points d'aptitude. Vous allez pouvoir mettre, genre, 10 fois ou 11 fois les points d'aptitude. Donc, vous pouvez faire un mec encore plus pété que ça, en fait. Complètement pété. Donc, c'est ça le problème. C'est que, ben, du coup, en théorie, nos gens sont obsolètes. Il n'y a que L, à la limite, je pense, qui devrait tenir la route, encore une fois, parce que... Enfin, tenir la route contre des niveaux 11, en tout cas. Parce qu'elle devrait plus ou moins avoir les mêmes statistiques, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Mais, par contre, les autres, les trois autres, non. Les trois autres sont complètement à la ramasse. Même lui, qui est extrêmement puissant. Je suis certain que si on attrape un sauvage de niveau 11, mais lui, il peut rentrer chez lui. On va sûrement avoir énormément plus de DEX. Mais bon, comme j'ai dit, lui, encore une fois, il a Solitaire et Laborieux qui sont très bien. Surtout Solitaire, le 10% de dégâts. Donc, il est bon, hein. Elle aussi, au final, elle s'est débrouillée très bien. Mais voilà, c'est pas... On va dire que si on a une chance de récupérer des gens de haut niveau, on va potentiellement les garder. Bien sûr, s'ils ont des bons traits, encore une fois. En tout cas, on va s'arrêter là. Moi, je vais prendre les ours. Pour vous dire, en gros, ce que je vais faire, je crois que je vais garder les ours. Comme ça, déjà, on en aura un niveau 12. Alors, je ne sais pas ce que je vais prendre. L'unité des émissions adjacentes ou immobiles. L'unité ne peut pas se déplacer. C'est intéressant. Après, dompter le transport plus 50. Je ne crois pas qu'on en ait besoin. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Il n'y a pas de problème. Fragilité, j'avais dit que fragilité, ça déclenchait son attaque, apparemment. Ça déclenchait acharnement. Donc, c'est intéressant. En gros, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire fragilité. Du coup, ça va faire quoi ? Ça va mettre... Enfin, grognement intimidant, pardon. Bon, ça va faire fragilité sur la cible. Ça va déclencher acharnement, apparemment. Et du coup, après, vous pouvez taper. Et du coup, il va taper deux fois. Voilà. En gros, vous pouvez faire ça. Parce qu'après, vous voulez le faire, ça va vous devoir. Parce que ça bouffe quand même de la bravoure à chaque fois. Mais ouais, on peut faire ça. Mais bon, après, vous perdez le fait de récupérer de la bravoure. Moi, honnêtement, je ne peux pas me passer de la fourrure. Vu le nombre de bravoure qu'on consomme, parce qu'on reste éveillé super longtemps, je ne peux pas me passer ça. Moi, à chaque fois qu'on dort, il faut qu'on soit à 12 sur 12 ou 13 sur 13. Donc, je ne pense pas que je vais changer ça. Mais ouais, cet ours va être complètement pété. Lui, il a peau dure et alcoolique, ce qui est complètement négatif. les deux. Mais encore une fois, la constite, elle est abusée. 368. Et là, on a 291. 1480 vies. Et là, il a 1696. Et il n'a même pas le... Il n'a même pas ça. Il n'a même pas ça. Les sangliers aussi, pareil, sont pétés. 210. Lui, il a 180 de vies. Donc, lui, on va le manger. Bon, ce qui est bien, après, on a beaucoup de conneries. Ça, c'est chiant, ça. On a beaucoup de types. On a 3 végétariens, 3 carnivores, 2 alcooliques. Mais vu qu'on ne fait que des repas, ça passe. Donc, il n'y a pas trop de problème. Ça, c'est un peu limité. Le loup, je ne sais pas si on le garde. Pour moi, le loup, c'est plus un problème qu'une chose. Mais bon. Et on reste dans la région. Pourquoi pas prendre un loup. On fait chasseur de nez. Et puis, comme ça, je vous montre les niveaux 12. Si ça vaut le coup, en fait. Ouais, on peut faire ça. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, je vais faire mon choix des animaux. Et après, on les changera. La prochaine fois, et on continuera. Mais bon. On ne peut pas garder tout le monde. Parce qu'on est à 123. On a 21 jours, quand même, de nourriture. Même avec 123 de consommation. Donc, ce n'est pas trop grave. Mais ouais. On va faire un tri sur ce qu'on garde. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.